Bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée au procès contre Michael Jackson ayant eu lieu en 2005. Sur cette chaîne, je résume le procès jour après jour en m'appuyant sur la retranscription du procès venant du tribunal de Santa Maria en Californie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande fortement de visionner mes vidéos précédentes, afin d'avoir une vision précise du déroulement de ce procès et de prendre connaissance de l'ensemble des informations. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais résumer le déroulement du procès le 18 mai 2005, 54ème jour du procès après la sélection du jury. La journée commence avec la suite de l'interrogatoire de Simone Jackson. En mars 2003, Simone Jackson est restée en tout 5 jours à Neverland pendant deux séjours. Elle a vu Gavine Estar voler du vin dans la cuisine à 1h du matin. Elle dit qu'elle a déjà passé la nuit dans la chambre de Michael Jackson et a déjà dormi dans son lit à l'âge de 8 ou 9 ans. Quand elle avait 14 ans, son frère et elle ont dormi avec Michael Jackson dans son lit. Elle dit qu'elle avait l'impression que Janet Hervizo pouvait rentrer dans la maison principale quand elle voulait. La défense appelle comme témoin Rijo Jackson, cousin de Michael Jackson et frère de Simone. Il a rencontré Gavine Estar à Neverland en 2003. Il a passé du temps avec eux, ils sont allés sur les attractions, ont regardé des films, ont été au zoo, ont joué à des jeux. Pendant une nuit, il a dormi dans le même logement pour inviter qu'eux. Il les a vus mettre une chaîne de télévision avec des femmes nues et se masturber devant lui dans leur lit. Il l'a dit à Simone et elle lui a dit d'aller dans la chambre de Michael Jackson. Par la suite, Gavine Estar lui ont demandé pourquoi il ne le faisait pas aussi. Il a vu aussi Gavine Estar prendre du vin dans la chambre de Michael Jackson. Michael Jackson avait demandé du vin, le chef l'a amené dans sa chambre et Gavine Estar ont dit qu'ils allaient l'emmener à l'étage de la chambre. Dix minutes après, ils sont redescendus en courant. Michael Jackson n'était pas là, il était allé dans la salle de bain. La bouteille était restée à l'étage, elle avait été ouverte et il manquait du vin. Il les a vus prendre de l'argent et des petits cristaux dans le bureau de Jésus Salas, puis courir avec vers l'extérieur. Avant, il les avait vus fouiller dans les tiroirs de la cuisine de la maison. Il les a vus aussi prendre de l'argent du chef dans un tiroir de la cuisine. Il est allé dans un magasin Toy Horus en voiture avec Michael Jackson, Star, Gavine et des fans qu'ils avaient croisés devant le portail. Il a vu Janet à Neverland mais ne lui a pas parlé. Il dit qu'il n'a pas eu l'occasion d'en parler à Michael Jackson pendant la période de février-mars 2003, car Michael Jackson s'absentait souvent. Il avait dit à Michael Jackson que Gavine et Star regardaient un film avec des femmes nues quand il était allé dans sa chambre, mais Michael Jackson ne l'avait pas cru car il pensait que Gavine et Star ne feraient pas ça. Il a dormi dans le lit de Michael Jackson cette nuit-là. Il ne lui a pas dit que Gavine et Star s'étaient masturbé car ça l'avait effrayé. Il avait dix ans pendant cette période. La Défense appelle comme témoin Michelle Jackson. C'est la tante de Michael Jackson et la grand-mère de Simone et Riggio. Elle a rencontré les enfants à Rizzo à Neverland en février 2003. Elle dit que Gavine lui a dit qu'il ne voulait pas aller au Brésil et que c'était leur mère qui voulait y aller. La Défense appelle comme témoin Christian Robinson. Il développe des émissions de télé-réalité, travaille comme caméraman et fait beaucoup de post-production. Il a déjà rencontré Michael Jackson mais ne le connaît pas très bien. En 2001, il a fait des interviews des chanteurs participant au single de la chanson What More Can I Give. Il travaillait sur ce projet avec Marc Schaffel et Amid Mosleyi. Il a participé à l'interview de Débiro en 2003 en filmant avec l'une des caméras. Il dit qu'il n'y avait pas de script. Il confirme qu'il y avait une liste de questions écrites à l'avance mais les réponses de Débiro n'étaient pas écrites à l'avance. Il dit que Débiro était très contente de faire l'interview et désireuse de la faire. Il a participé au tournage de l'interview des Havizos chez Amid Mosleyi et avait écrit des questions à l'avance qu'il a transmises à Marc Schaffel. Il dit qu'il n'y avait aucun script préparé à l'avance pour les Havizos. Il se souvient qu'il y avait un détective privé. A l'époque, il ne connaissait pas son nom. Il regardait ce qui se passait et n'intervenait pas. Vini Amel était là aussi et n'intervenait pas non plus, que ce soit pour suggérer des questions ou des réponses. Christian Robinson posait les questions mais sa voix n'était pas supposée être diffusée. Un montage aurait été fait pour diffuser des extraits de l'interview à la télévision. Il n'avait aucune des réponses à l'avance et les Havizos avaient l'air spontanés en répondant. Il se souvient qu'avant l'interview, les enfants Havizos jouaient à des jeux vidéo et lui ont montré une vidéo tournée à Neverland qui s'appelait Neverland TV. Star était dans la vidéo, il a dit qu'il voulait être comédien. Il dit que les enfants Havizos étaient dans leur monde et se comportaient comme si la maison de Amin Mosleyi était la leur. Avant l'interview, Janet a discuté avec Amin Mosleyi et Christian Robinson. Elle était beaucoup sur son téléphone portable, elle mangeait. Elle lui a dit que Michael Jackson était une figure paternelle pour la famille, que la manière dont il était représenté dans le film de Bachir était horrible. Elle était très désireuse de faire l'interview. Elle parlait de Dieu et de Jésus, disait que Jésus les avait aidés en mettant Michael Jackson dans leur vie et que Michael Jackson était un guérisseur. Il dit qu'elle était chaleureuse mais qu'elle disait des choses un peu folles. Elle parlait de son ex-mari en l'appelant le père biologique des enfants. Il a laissé Janet lire les questions en lui disant qu'il n'était pas obligé de poser certaines questions si ça la mettait mal à l'aise. Il a répété au Havizos qu'il voulait juste qu'il dise la vérité. Il dit que Hamid lui a dit que Janet voulait être rémunérée pour l'interview. Il dit que Janet ne signait pas le formulaire de renonciation de droit à l'image alors qu'elle était désireuse de faire l'interview et il pensait que c'était parce qu'elle voulait de l'argent. Elle parlait des formulaires à quelqu'un au téléphone. Il pense que finalement elle a signé après l'interview. Il n'a vu personne la forcer à signer les formulaires. Personne n'a cherché à intimider Janet ou ses enfants en sa présence. Aucun des Havizos ne lui a dit qu'il serait retenu contre leur gré. Il disait des choses positives sur Michael Jackson devant et hors caméra. Il dit qu'il a déjà filmé des vidéos de Michael Jackson pour lui, par exemple en déplacement à Gary dans l'Indiana au cours de l'année 2003 et que Michael Jackson était toujours très gentil avec lui. Il dit que Michael Jackson est un cauchemar concernant les relations publiques et qu'il est devenu célèbre parce qu'il est un génie musicalement. Les relations publiques sont une question différente. Il dit qu'il a travaillé plusieurs fois pour Mark Schaffel et qu'il se considère comme ami avec lui. Il confirme qu'en travaillant sur la préparation de Take Two, il répondait au désastre qu'avait été le film de Bachir du point de vue des relations publiques pour Michael Jackson. Il confirme qu'il savait que l'interview de Gavin allait valoir de l'argent puisque c'était lui qui était partout dans les médias. Il dit qu'il est ami avec Vigny Amen et a déjà rencontré Franck Cassio, éditeur veneur. Il dit que suite au film de Bachir, des gens travaillaient pendant des heures chez Mark Schaffel pour aider Michael Jackson. Il confirme qu'il avait préparé une liste de questions pour les harvisos et Mark Schaffel a barré certaines questions. Il se souvient d'avoir entendu Mark Schaffel et peut-être Vigny Amen parlant du voyage au Brésil des harvisos, parlant des billets à acheter. Vigny devait obtenir les photos des passeports. Le procureur revient sur certaines des questions posées aux harvisos pendant l'interview chez Amine Mosleyi. Il cherche visiblement à démontrer que les réponses des harvisos pouvaient leur être suggérées par les questions. Christian Robinson dit que pendant l'interview, Janet avait quelque chose à dire sur tout et parfois, il reposait la question pour avoir la réponse des enfants. Gavin parlait beaucoup aussi. Il confirme que quand Janet lui a parlé avant l'interview, elle utilisait le même langage que pendant l'interview devant la caméra. Il explique que pour la télévision, on cherche à obtenir des images concises et puissantes, des larmes, des images qui captivent le public. Parfois, il posait plusieurs fois une question aux harvisos pour les faire reformuler ou détailler. Il dit que Vigny Amen était très poli et avait été dans une grande école de commerce. Il était surpris qu'il soit ami avec Franck Cassio car ils étaient très différents. Il dit que Franck était très gentil et poli, mais différent. Il dit qu'il n'avait rien à voir avec les transactions financières concernant l'interview des harvisos. Il confirme que cette vidéo aurait pu valoir des millions si elle avait été vendue en 2003 car elle aurait été diffusée dans le monde entier. Il n'a rien entendu suggérant que les harvisos auraient été forcés d'aller au Brésil. Il dit qu'il n'avait pas du tout de raison de penser que les réponses des harvisos n'étaient pas les réponses des harvisos eux-mêmes. Il confirme qu'il est parti sans la vidéo à la fin de l'interview car Amine Mosleyi ne la lui a pas donnée. La défense appelle comme témoin Vernie Watson Johnson. C'est une actrice qui vit à San Fernando Valley. Elle a rencontré Janet Hervizo en 1997. Elle donnait des cours de théâtre à Los Angeles Academy of Fine Arts et les enfants Hervizo étaient dans sa classe. Un jour, la directrice l'a appelée et lui a dit que Gavine était malade. Elle a vu David souvent à l'hôpital et avait entendu dire que les harvisos avaient besoin d'argent. Elle a voulu faire une collecte de fonds avec Carole Lamire et Arlene Kennedy mais elle était méfiante concernant l'endroit où irait l'argent et elle ne faisait pas confiance à Janet. Elle a dit à Janet qu'il fallait ouvrir un compte fiduciaire pour Gavine. Janet lui a dit que l'argent pouvait être mis sur son compte. Vernie Watson Johnson n'a pas fait de collecte de fonds au final car elle ne faisait pas confiance à Janet. Elle est allée voir souvent Gavine à l'hôpital deux ou trois fois par semaine. Janet l'a appelée plusieurs fois par téléphone pendant que Gavine était à l'hôpital. Janet lui disait tout le temps qu'ils avaient besoin de choses et n'avaient rien. Elle a donné de l'argent et a mangé plusieurs fois à David. Parfois, Star lui téléphonait et elle entendait Janet en fond sonore qui l'incitait à parler. Les harvisos sont venus une fois chez elle et elle dit que c'était ridicule. Elle ne supportait pas leur énergie car ils étaient turbulents, allait partout dans sa maison, sautait sur le lit de son fils. Ils ont demandé s'ils pouvaient passer la nuit chez elle mais cela n'a pas eu lieu. Elle dit que Star lui téléphonait et elle entendait Janet dire dans le fond « Dis-lui que tu l'aimes, Star. Dis-lui que tu l'aimes. » Elle a entendu Janet dire à Star de demander à passer la nuit chez elle. Elle n'a jamais rendu visite aux harvisos chez eux. Elle pense qu'elle a eu les harvisos comme élèves entre six et neuf mois. Elle dit qu'elle a permis à Gavine d'aller à Neverland en en parlant à son amie Carole Lamire. Elle confirme avoir déjà vu Devlin chez Carole Lamire pendant plusieurs mois et dit qu'elle savait que Devlin logeait chez Carole Lamire. Après le départ des témoins, le juge, l'accusation et la défense discutent de motions en attente. Robert Sanger demande notamment au juge si la défense peut faire venir deux témoins concernant l'affaire J.C. Penney, Dexter Mason et Paul Krugman. Il dit que Dexter Mason était l'un des agents de sécurité qui avait été accusé par Janet de l'avoir battu et agressé sexuellement. D'après lui, Dexter Mason niera ses accusations et dira que Janet est venue le voir le lendemain pour lui faire un hug et s'excuser. Il dit que Paul Krugman est un individu qui a vu Janet en train de frapper les agents de sécurité sur le parking et elle n'a pas été agressée sexuellement ou frappée. Le juge n'autorise pas le témoignage de ces témoins car il ne veut pas refaire le procès de l'affaire J.C. Penney. C'est ici que se termine ce résumé de la journée de procès. Si vous voulez lire la retranscription du procès, vous trouverez le lien de la retranscription sous la vidéo. Si vous appréciez mon travail, je vous encourage à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. J.C. Penney. J.C. Penney. J.C. Penney.